RCFO de Savoie, l'invité de la rédaction, Vanessa Sanson. Les Agitateurs de Rêve débarquent à Annecy ce lundi 14 septembre jusqu'à dimanche. Ils ont pour objectif d'offrir de la culture à Annecy. On en parle avec vous, Maude de Cointet, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes la présidente de cette association Les Agitateurs de Rêve. Votre festival lui est né en 2012, il s'appelle Coup de Théâtre, il a rassemblé 6000 spectateurs l'an dernier. Alors quel est l'objectif de cette quatrième édition ? Alors l'objectif c'est d'exaucer le vœu de notre parrain la plus célèbre moustache du cinéma français Jean Rochefort qui l'année dernière nous a dit bon c'est bien le théâtre en entrée libre, le théâtre accessible à tous, populaire sur la place du village. Maintenant il faut aller plus loin, il faut aller dans les quartiers. Et donc cette année l'objectif c'est d'aller vraiment au bout de notre démarche en débarquant à Proméry, au quartier des Romains, dans la caserne des pompiers, en allant à Novel avec Don Juan. Et là on va vraiment mettre le théâtre en bas des tours, des immeubles, sur la place du village. L'idée c'est que les gens s'approprient la culture ? Il y a plein d'idées mais c'est vrai que c'est quelque chose, il y a une démarche très généreuse de la part de tous nos bénévoles investis à l'année. Et l'idée qui revient et qui touche tout le monde, c'est en effet que tout le monde puisse avoir accès à la culture. Même le sportif qui n'en a plus rien à faire ici à Annecy, c'est un écrin de verdure. Même la personne qui n'a pas les moyens, qui vit une situation de crise totale. Mais là l'entrée libre va permettre à tout le monde de mettre ce qu'il veut dans le panier à la sortie. Maintenant ça ne dure qu'une semaine. Pour le coup on ne rentre pas dans une salle de théâtre, ça se passe dans des lieux comme vous dites sur la place du village ou au château d'Annecy qui reste un lieu quand même accessible qui n'est pas une salle de théâtre. C'est pour ça qu'on a choisi le créneau des journées du patrimoine. Ça commence une semaine avant et puis ça englobe les journées du patrimoine. C'est justement pour pouvoir ouvrir des lieux patrimoniaux, des lieux de notre quotidien. Mais après c'est vrai que c'est important pour nous ensuite que les gens ne passeront plus jamais devant cet endroit. De la même manière ils auront le souvenir de Marie Tudor, d'un Shakespeare, d'un Molière et même de textes plus contemporains. Justement puisque vous en parlez, abordons cette question de la programmation. Alors on retrouve du Victor Hugo, du Molière, une œuvre d'après qui est celle. L'idée aussi c'est un répertoire accessible à tous et qui nous parle de nous aujourd'hui, de notre quotidien, même si c'est des œuvres pas forcément d'aujourd'hui. Nous on essaie d'aller chercher quelque chose, encore une fois, de patrimonial, même si c'est contemporain comme RIB. Mais voilà, les gens vont se dire tiens, qu'est-ce que c'est ces pompières poétesses, Moby Dick, les cavaliers de Kessel. Tout ça évidemment dans Quichotte, ça vous parle tout de suite, donc on suscite l'envie. Après ça ne nous empêche pas d'être très exigeants sur la qualité de ces spectacles, puisque ce sont tous des comédiens professionnels, des compagnies qu'on sélectionne au Festival d'Avignon. Justement, comment ça se passe ? Vous leur dites, venez, on fait un festival en entrée gratuite au cœur du village, ça les attire ? Ça les attire parce qu'on les paye et on les paye parce qu'on est soutenus par... Voilà, on a 85% de mécénats, d'acteurs locaux, on a des subventions publiques. Maintenant les comédiens qui viennent, ils en vivent, et ça serait si être comédien en était milliardaire. Donc évidemment, eux, ils sont payés. Et après, la seule chose qu'on leur demande et qui est peu courante, c'est qu'ils dorment chez l'habitant. Et ça, du coup, ils adorent. Même les comédiens pros, ils adorent ce festival parce qu'ils vont être reçus par 58 familles au Savoyard. Vive l'accueil au Savoyard ! Une aventure humaine entre ces comédiens et vos bénévoles. En termes de programmation, est-ce qu'il y a un coup de cœur ou un truc un petit peu exceptionnel cette année ? Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que toute la semaine, que ce soit la programmation sur le libellule, la caserne des pompiers, des romains, et puis tout ce qui sort un peu des sentiers battus, on a un don juin 2.0 en plein quartier de Novelle, et puis le lendemain, place du Cirque au Parmelan. Et là, on va vraiment jouer, vraiment, comme on disait tout à l'heure, au cœur de la cité. Et au milieu de la vie des habitants, on va surprendre les gens. C'est ça qui est magique, c'est qu'on mélange tout le monde. C'est un public populaire, c'est-à-dire qui mélange toute la population. Et les 6 000 spectateurs de l'an dernier, c'est un bon chiffre pour vous ? C'est un bon chiffre, on ne vise pas... Enfin, on en aura au moins le même nombre, mais en plus, comme on a augmenté la programmation, il y aura certainement 6 à 7 000 spectateurs. Mais peu importe, nous, on n'est pas dans la quantité, on est vraiment dans la qualité de l'échange qui va se passer, d'un festival hors saison, où on a essentiellement des habitants. Et c'est recréer du lien, réapprendre à vivre ensemble, et oui, c'est possible. Et se servir de la culture comme d'un prétexte à se rassembler, se dire, bah oui, en fait, on est différents, mais on a ri, on a pleuré ensemble, on a rêvé. Vous y croyez, vous le vivez, et vous n'êtes pas la seule, puisque vous êtes accompagnée d'une équipe de plus de 150 bénévoles qui s'investissent pour faire vivre ce festival coup de théâtre. Vous avez parlé du mécénat, de quelques subventions publiques aussi, mais évidemment, sans un investissement humain, c'est pas possible, ce genre de manifestation. Voilà, alors c'est mon grand mot cette année, mais c'est un peu une utopie. Donc c'est vrai qu'on a des moments de doute, on se dit tout ça pour ça, dans le contexte actuel, est-ce qu'on rêve, est-ce que c'est pas superflu ? Et en fait, non, tout le monde a le droit de rêver, et justement, là, grâce à l'entrée libre, tout le monde peut rêver. On a souvent dans notre public des SDF, on a souvent, enfin, on connaît pas l'histoire des gens, c'est pas toujours écrit sur votre tête, les drames que vous vivez. Donc là, à un moment, réapprendre à rêver. Il se passe plein de choses à chaque fois, on a des témoignages qui sont des pépites, vraiment. Donc, il ne faut pas continuer. Moi, je vais prendre l'exemple de ma fille de 4 ans, Victoria, qui maintenant, quand elle passe devant le parvis de la préfecture, me dit « Oh, regarde, maman, la maison de Cyrano et Roxane ! » C'est pas une intello, ma fille, elle a 4 ans, et pour elle, toute sa vie, ce sera Cyrano de Bergerac, cette préfecture. C'est génial ! Elle aura des PV de Roxane et Cyrano ! C'était l'an dernier, non, Cyrano de Bergerac ? Oui, c'était l'année dernière, un peu sous la flotte, c'est toujours nos inquiétudes, mais bon. On vous souhaite une bonne météo, justement, pour cette quatrième édition. Merci, Maude de Cointet ! Et juste, surtout par rapport à la météo, les spectacles ont tous une solution de repli, donc il faut rester connecté toute la semaine sur notre site www.agitateur.org ou sur notre page Facebook, tout sera noté. C'est parfait, j'allais le dire, vous l'avez dit, je n'ai plus rien à dire. Je vous salue, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine. Donc, pour ce festival Coup de Théâtre, quatrième édition, la culture, le théâtre, en plein cœur d'Annecy. Vous êtes la présidente des Agitateurs de Rêves. Bonne semaine. Merci beaucoup.